Et salut tout le monde, salut Youtube, c'est reparti pour du The Last of Us Part 1 sur PS5 et nous arrivons à l'université du Colorado de l'Est, de l'Est du Colorado du plus à l'Est du Colorado ok je parle de The Last of Us le jeu est génial je l'ai fait 15 fois, c'est quoi ton ressenti pour l'instant ? bah mon ressenti c'est que la série est mieux en fait le problème c'est que le gameplay du jeu me fait un peu chier genre je m'ennuie un peu à certains moments dans le jeu le fait de passer 30 minutes à récolter tout en environnement pour avoir des munitions, des craft ça me fait un peu chier quoi et je sais pas, le système de commande je le trouve un peu bizarre aussi avec le R1, R2, genre R1 c'est pour c'est pour tirer, R2 c'est pour lancer c'est quoi tes jeux favoris peut-être que c'est pas fait pour toi ? ah oui non mais c'est pas fait pour moi, les jeux comme ça c'est pas fait pour moi les jeux comme ça c'est pas fait pour moi c'est juste que j'ai profité de l'occasion qu'il y ait un pote qui ait le jeu pour le faire en fait parce qu'il fallait quand même que je le fasse parce que c'est quand même voilà c'est quand même un gothi je crois ce jeu il a mangé des 19 sur 20 toute sa vie donc ça me fait un peu chier de passer à côté mais voilà c'est pas vraiment mon style de jeu de la new game plus ah non jamais de la vie par contre on fait le jeu et basta je rends à mon pote mes jeux de prédilection on est plus sur action aventure ou des jeux de plateforme aussi j'aime beaucoup les jeux de plateforme oh mon dieu qu'est-ce que j'aime les jeux de plateforme c'est clairement pas le target pour ce jeu puis regarde un gameplay sur youtube fils moi que tu viens d'appeler fils là oh putain il y a des gens qui parlent comme ça dans la vraie vie c'est vrai que c'est Kratos et par contre Kratos pas mal pas mal par contre le jeu ça j'ai bien aimé j'ai bien aimé ça God of War par contre oh putain non mais je préférais c'est genre surtout les jeux de plateforme Céleste, Hollow Knight Hades Hades ou Mg c'est pas un jeu de plateforme mais Hades ou Mg quel jeu de fou quel jeu de fou furieux voilà quoi et après moi je suis pas difficile je suis pas difficile en jeu vidéo c'est juste que le style de ce jeu m'intéresse pas plus que ça l'histoire est bien apprends nous la vie le jeu est bien c'est juste l'histoire est bien mais en fait c'est un bon film c'est une bonne série à la limite justement mais pour moi c'est pas un bon jeu niveau gameplay on a vu on a vu quand même mieux c'est tout après ça reste que mon avis jouant à quelle difficulté joue en normal joue en normal donc la difficulté de base d'un jeu ce que les développeurs ce que les développeurs comment dire c'est la vision des développeurs le jeu en mode normal et qu'on me dise pas oui non mais faut que tu le fasses en difficile les yeux bandés non non c'est pas comme ça que ça fonctionne c'est trop lent oui c'est trop lent d'accord la VF est top ouais la VF est vraiment bien d'habitude tu joues en difficile car tu es un gamer chevronné c'est vrai que d'habitude je fais tous mes jeux en difficile enfin la plupart la plus grande partie de mes jeux je les fais en difficile mais en fait déjà qu'un jeu de survie enfin un jeu de survie où tu dois crafter machin trouver tes balles ça me casse les couilles alors si en plus j'en ai pas ça allait encore plus me casser les couilles donc ouais j'ai pré-shot le truc et je me suis dit je vais me mettre en normal est-ce qu'on continue d'améliorer le shorty ou est-ce qu'on El Diablo El Diablo peut-être on peut peut-être faire une petite amélioration sur El Diablo qu'est-ce qui lui manquerait à celui-ci il manquerait ouais capacité ça serait pas mal mais du coup il me faut un quatrième outil que je n'ai pas en fait là je peux juste faire vitesse de rechargement donc on va faire ça du coup tu joues à quoi en fait bah à tous les jeux en fait je joue à tous les jeux qui existent genre vraiment il n'y a pas de c'est juste il faut faire des choix quoi faire des choix parce qu'il y a absolument un milliard de jeux qui sortent par année mais je joue à tous les types de jeux il n'y a pas de c'est juste que ce que je préfère ça serait plus les jeux de plateforme les Metroidvania ou les trucs comme ça mais en plus ça fait un moment que je n'en ai pas fait sur cette chaîne là récemment on a fait du God of War on a fait du Journey to the Savage Planet qu'est-ce qu'on a fait on a fait un peu de Astroneer on a fait on a fait du Sonic on a fait plein de trucs quoi Deer Simulator on a fait Force Pokken effectivement aussi voilà c'est juste ton jongle Uncharted alors c'est comme Blue mais avec plus d'action bon par contre il faut que t'arrêtes de dire fils c'est ridicule c'est ridicule mais oui j'ai déjà fait Uncharted 1 et 2 j'ai pas fait la suite mais oui oui j'avais dit que j'y ferais j'avais dit que je reprendrais je ferais on refera à un moment alors pas tout de suite parce que là il y a beaucoup trop de jeux mais on fera à un moment on refera à tous les Uncharted ça c'est ça c'est prévu sur la chaîne juste pas tout de suite là il y a Hogwarts Legacy qui va sortir bientôt donc on va plutôt privilégier Hogwarts Legacy quand il sortira et après on verra du lol aussi arrête arrête non mais si ça de temps en temps je pense qu'on en fera mais vraiment de temps en temps une fois tous les 15 du mois t'as pas fait le 2 j'imagine oh lance-flamme omg si j'ai dit j'ai fait uncharted 1 il a fait plein de jeux d'horreur aussi j'en ai fait quelques-uns mais j'aime pas ça j'aime pas ça du tout omg un lance-flamme attends je viens de capter là j'ai un lance-flamme ah ouais ah ouais par contre ça pue un peu du coup d'avoir un lance-flamme moi je trouve ça pue un peu ça pue un peu la horde de zombies d'avoir un lance-flamme si j'ai bien compris allez va-t'en les gens habitaient ici et étudiaient ok parce que c'était des adultes ouais étudiaient faire la fête découvrir qui ils étaient trouver ce qu'ils voulaient faire de leur vie ce qu'ils voulaient faire de leur vie merde je reste avec du rayon va-t'en je sais qu'il y aurait le truc à faire mais mais non c'est vrai qu'on dirait un miroir géant qu'est-ce qu'il a Nightbot pourquoi il m'a mis deux fois de suite les réseaux les bots font leur rébellion et après quand quelqu'un met la commande ça ne fonctionne pas du coup vu qu'il y a un cooldown mais le fait qu'il l'ait mis deux fois d'affiné c'est bizarre c'est étrange avec la dernière personne de ton âge ça s'est pas très bien passé il y a eu des petits problèmes OMG c'est moi qui ai du lag sur le chat là ou quoi oula ça pue là ça pue les infecter ah ouais non mais après on peut aussi rester on peut aussi rester derrière les grilles moi ça me va quelqu'un a réparé ce truc on dirait alors nous avons dû relier la porte générateur à l'étage merci de l'utiliser avec parcimonie nous avons presque plus d'essence bien évidemment faut que j'aille à l'étage pas dû fais gaffe parce que je vais bientôt mettre en ban word fils la prochaine fois que tu mettras fils et ben ça va sévir attention attention moi je sais être je sais être persuasif en vrai tu dis ça dans la vie de tous les jours c'est bizarre non faut pas ça bizarre un peu 95 plus que 5 ah oui il y en a 3 4 5 6 peut-être ceux que j'ai pas que j'ai pas vu on va mettre une grenade par là peut-être même mettre une grenade par là aussi ah je pensais pas que ça pèterait maintenant et du coup ils savent tous où je suis ou ils savent pas où je suis là première étape brûler deuxième étape rebrûler si ça si ça s'approche en fait ils savent ils ont pas compris où j'étais en fait ça t'as compris toi non ils ont pas compris un peu con quand même oui good ça c'est fait ils sont tous cramés oh mais Didion ah oui c'est celui qui s'est pris ma grenade lui il a explosé c'est pour le fire là je redescends pour remonter c'est vrai on a dit ta gueule ferme la du petite botte de mouchoir la caméra je vais mute couper la caméra je vais mute je vais éteindre l'écran je vais éteindre le pc aussi ah tiens il y a le générateur mais bon 100% on a déjà eu une scène comme ça au début de The Last of Us je sais plus quand c'était je me souviens plus de la scène mais il y avait une scène comme ça là où un générateur tu l'actives et là d'un coup ça réveille tous les réveille tous les zombies de la région là on connaît quoi on connaît on connaît ça sent ça sent le cul il y a que dalle en termes de rien du tout on va se prendre le lance flammes au cas où ça dégénère arrête twitch arrête twitch ah oui c'est vrai qu'il y a un vieux QTE à la con d'un coup on va entendre non sérieusement j'aurais voulu être astronaute pas de poursuite de zombave bah dis donc jure Joël le chanteur j'ai vu du gameplay de Hogwarts Legacy ça a l'air vraiment pas mal j'avoue que j'avais pas vu grand chose moi parce que je voulais pas me spoil mais du coup bah ça me rassure ce que tu dis c'est cool après encore une fois je l'avais déjà dit je sais pas si je l'ai non je l'ai peut-être pas dit en live ouais je préfère en fait il y a un truc que j'avais dit à un pote justement c'est de toute façon c'est un jeu à licence donc ce qu'on cherche c'est la licence voir si elle a bien été traitée en fait c'est surtout ça le premier point qu'on cherche hey ça va coucou ça va ça va ça va moi ça a l'air vraiment cool ouais ça a l'air bien et ce qu'on cherche vraiment c'est la licence voir comment elle a été traitée avoir une histoire originale et que l'univers soit respecté après le reste c'est pas si grave après faut pas que le jeu soit mauvais bien évidemment faut pas que le jeu soit bidon mais mais en vrai tant que l'univers est respecté je pense que ça le fera tu vois ça sera inévitable inévitablement un bon jeu parce que des jeux à licence on en connait plein et en vrai tant que l'univers est respecté déjà ton jeu est bon tu vois après le gameplay c'est autre chose mais si on peut avoir un bon gameplay moi je dis pas non attention moi je dis pas non moi je demande que ça c'est juste que c'est toujours un peu risqué avec les open world et il y en a un paquet je te considère expert en harry potter je me considère oh des macaques les petits seiges les petits seiges oh mais c'est le zoo les petits macaques il te montre où il faut aller en plus euh je sais pas expert c'est gros quand même expert non je dirais pas expert je dirais genre plutôt nostalgique d'harry potter on dirait les gens dans le chat non faut pas faut pas attends ça c'est bannissable ça c'est bannissable faut pas faut plus ça on peut plus dire ça malheureusement on peut plus il y en a un que ça fait rigoler je reviens tout de suite je m'étonne pas tiens j'ai le bad je suis immunisé après en soit tant que c'est pas moi qui le dit voilà il y a pas de il y a pas de problème mais bon hein twitch amazon l'amérique et son puritanisme à la con qu'ils aillent bien se faire enculer excusez moi c'est bon à un moment un vivrement de une saucisse oh il y avait un anniversaire ou un enterrement non un anniversaire in loving memory non ouais ou juste à la mémoire ah oui mais si c'est à la mémoire de ah oui donc c'est plutôt funeste en fait c'est plutôt funeste c'était pas la joie oh un manuel manuel oh attends c'est quoi ça chapitre 6 efficacité accrue des premiers soins sur le terrain stérilisation la stérilisation est essentielle pour une meilleure efficacité oh c'est peut-être une peut-être que le heal nous healera plus avec le patriarchal en fait bah ça oui ça oui par contre kit médical amélioré les kits médicaux sont désormais 67% plus efficaces let's go les petits lits de camp oh des balles de pump attends c'est des cachets que j'ai récup là j'adore les cachets yes je suis à 105 omg stabilité de l'arme à donf 0% de stabilité de l'arme donc ça y est mes armes sont 100% précises alors la série tu adhères de fou j'aime trop t'as regardé le troisième épisode ah j'aime trop avis série les commandes non ça va je pense que je peux je pense que je peux encore parler avec ma communauté je pense je pense qu'on en est pas encore là c'est pas grave c'est pas grave la répétition tiens il y a des trucs de luciole là bas c'est peut-être là bas la suite oui un peu lent le troisième épisode quand même bah ça raconte une histoire ça raconte une histoire et qui plus est une histoire d'amour donc oui le rythme est beaucoup plus lent mais mais en vrai l'épisode était trop bien il était trop bien en termes de storytelling tout le monde a vu la série ici je me sens exclu ouais bah ouais elle est bien tu devrais c'était vachement cool première fois que tu vois un singe ouais la première fois attends mais on a pas interagi avec les singes ils sont où ils se sont barrés c'est vrai que je suis allé faire autre chose je suis un peu en train de me perdre là en fait je sais plus du tout ce que je dois faire ah oui ils étaient là à la base ils ont dû rentrer là dedans j'en sais rien je sais pas où ils sont allés mais ils se sont barrés qui a platiné god simulator ici pas moi enfin en vrai je crois que j'avais platiné le jeu de base enfin platiné j'avais fait tous les succès sur steam mais par contre pas j'ai pas avec les extensions mais je crois que j'ai platiné le jeu de base si mes souvenirs sont bons donc tu vois après la première fois qu'on devrait retrouver des lucioles bon on a retrouvé des gens de la fédra à la place ouais j'ai vu cool enfin une trace des lucioles en 12 minutes il aurait pu résumer tout ça et laisser plus de temps pour Elie et Joël dans l'épisode 3 je comprends ce que tu veux dire mais en vrai toi aussi mais en vrai c'est cool moi je trouve ça cool d'avoir eu un épisode sur des personnages secondaires en fait ça amène tellement ça amène tellement plus dans le lore de ton de ton de ton comment dire de ton univers en fait et c'est fait pour en vrai moi je trouve que c'est fait pour ça en fait une série une série ou même autre chose tu vois ça aurait été je sais pas moi une bd un roman j'en sais rien ou même un film enfin non un film non t'as moins le temps de faire justement ces choses là mais c'est des choses qui en fait qui sont pas exploitées dans la série enfin dans le jeu pardon je vais y arriver et donc la série c'est le moment parfait pour exploiter ce genre de choses alors en plus il y a des choses qui ont été changées mais justement moi c'est ce que j'aime en fait à quoi bon à quoi ça sert de faire une série dans un univers d'un truc qui existe déjà si c'est pour faire la même chose moi pour moi ça ça m'intéresse pas en fait il m'aurait mis il m'aurait mis le il m'aurait mis exactement la même recette quel jeu en série j'aurais été en mode alors c'est bien c'est bien réalisé parce que oui parce qu'il y a des mecs de fou derrière la réelle mais sans plus genre il n'y a pas d'inventivité il n'y a pas un nouvel un nouvel oeil sur la sur l'oeuvre et tout et moi c'est ça que je recherche donc voilà c'était audacieux en plus de faire ça parce que en plus mis en avant de couple lgbt donc 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 c'est audacieux les cons crient au wok au wokisme etc parce qu'ils ont toujours pas compris leurs mots et voilà et juste les gens qui sont normal sont normaux pardon et ben ben ils sont en mode l'épisode était trop bien quoi parce qu'on nous raconte une histoire d'amour en fait et c'est bien fait islamo-gauchiste ouais non mais c'est vrai omg le streamer prend position neuf mois d'attente et toujours rien aucune nouvelle de qui que ce soit j'ai trouvé quelques bois de conserve au réfectoire on n'ira pas loin avec ça il y a eu un accident un incident à la barricade S mais tout est sous contrôle j'ai aperçu un groupe de ces trucs qui passaient par là l'un d'eux ressemblait à Ether c'est peut-être elle putain Ether on connait ça Ether ou pas ça c'est pas les piles commençant à faiblir ils n'écoutent plus la radio qu'une fois par nuit moi j'ai laissé tomber après la dernière transmission ça fait trois mois bordel à quoi il s'attendait Cheryl a fumé un joint hier bon dis donc bon dis donc Cheryl soit disant qu'elle en avait besoin elle s'énervait quand j'ai balancé sa cam elle ne comprend pas il faut qu'on garde les idées claires quelqu'un va devoir aller en ville chercher des provisions ce sera sûrement moi putain t'imagines t'imagines genre c'est l'apocalypse c'est la fin du monde il n'y a plus de gouvernement ni rien produit illicite mon cul machin ça existe plus il n'y a plus de règles et genre il y a un mec qui vient de casser les couilles parce que tu as pas le droit de fumer ta weed genre putain il va te faire enculer genre laisse moi laisse moi fumer ma weed c'est la fin du monde c'est un fou lui oh je fume pas de weed enfin je fume pas du tout mais enfin laisser les gens tranquilles quoi il n'y a plus de gouvernement mais non non tu fumes pas tu fumes pas oh après cela dit j'ai pas regardé la date ça se trouve en fait c'était des écrits de avant peut-être j'avoue j'avoue j'ai pas regardé oh il a bougé il a bougé pile quand je l'ai quand je l'ai visé OMG OMG il y a quelqu'un il y a quelqu'un petit coup de hache là oh c'est très beau coup calme depuis tout à l'heure ici ça va changer à mon avis c'est jamais calme très longtemps dans ce jeu merde d'espoir oh non voilà il est l'heure d'aller se fermer la tête sur lol et bah bon courage mec bon courage à toi oh non des klaxos des klaxos on était bien sans eux on était bien sans les klaxos en plus ça veut dire klaxos mais ça veut potentiellement dire aussi un colosse un colosse au pied d'argile passer une bonne soirée merci toi aussi mec oh là je peux te dire je vais pas passer une bonne soirée là avec les oh là là il y en a tellement oh il y en a tellement plus je vais tenter un bise j'aimerais bien tous les rameuter au même endroit oh il y a un colosse il y a un colosse au pied d'argile il y en a surpris il y a un colosse au pied d'argile il y en a un colosse au pied d'argile je vois si l'autre il meurt là mais il meurt par il meurt par Sous-titrage ST' 501 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 Déjà que c'était une épreuve de lancer le jeu Sous-titrage ST' 501 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 Voilà enlève ton masque Sous-titrage ST' 501 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 mais tu as regardé la dernière vidéo de ljc sur la fermeture de candysan non pas du tout non c'est qui ljc enfin je vois qui je vois ce que c'est candysan et tout du coup mais moi je regarde pas trop ça donc j'imagine que c'est le mec qui est le patron de candysan du coup j'imagine comment il s'appelle ah mais non il s'appelle tev oui tev jcc quoi ça marque non non pas du tout non j'ai pas regardé mais je savais que ça fermait j'avais reçu le mail mais on en avait parlé mais du coup qu'est ce qu'il dit ça ferme ferme foule définitivement ah oui voilà oui ici japon c'est définitif ouais ça ressemble à une entrée une chaîne joël par contre c'est tout rouillé faut trouver autre chose ou alors on passe par dessus bah je sais pas je peux pas m'aider genre on essaye de péter le truc à deux non comment je lui fais la courte là je me propose pas de lui faire la courte elle est encore sur son canasson là on peut passer par là ont fermé les sites de commandes aussi des commandes ils ont eu trop de soucis de non livraison avec des échelles à la frontière allemande ouais de non livraison en plus de fuck les mecs qui sont gavés les mecs et la douane ils ont vu que c'étaient des bonbons ils se sont tous gardés pour eux les enculés rien pour monter ici il y a que de début de décembre en plus mais c'est fou ça mais juste ça ça les pénalise alimentaire ça devient compliqué à exporter apparemment enfin c'est à cause du cordyceps ça à cause du cordyceps dans The Last of Us mais genre juste le fait d'avoir des des livraisons non effectuées juste en allemagne ça leur fait fermer boutique je suis du père elle veut que je fasse quoi elle veut peut-être que je monte sur le canasson va-t'en va-t'en faut alors mais un coup mais un coup avec le canasson la bim il n'y a pas d'autres endroits de façon ici genre là tu fais dans un film dans un film hollywoodien là genre là il court il saute sur la bagnole il prend élan et paf il re saute partout le partout le truc là bon qu'est ce que c'est quoi est ce qu'il ya à une poubelle d'accord il fallait utiliser la poubelle ou là on a une imprimante 3d et les gars peuvent me faire une bague délicieux stylé non putain trop stylé si vous avez le droit de l'utiliser un peu pour le fun ouais c'est archi stylé c'est trop bien pendant un temps je regardais je me renseignais sur internet pour les pour les imprimantes 3d à domicile tu vois genre pas les trucs pas les vrais gros trucs d'entreprise les petites parce que maintenant ils font des trucs assez compact fonctionne vachement bien je m'étais renseigné en vrai c'était pas si cher que ça pour les trucs pour les imprimantes 3d domestique le plus cher c'est ça reste le les fils quoi la matière ça qui reste le plus cher surtout si tu veux commencer à prendre des trucs un peu un peu écologique et tout ça commence à vite vite être cher mais mais en vrai c'était sale et c'était assez abordable quand même pour pour une bonne qualité on pourrait demander un toto à être aussi ouais c'est bien parce qu'en plus il ya plein de plans sur internet gratuit de trucs de pop culture t'en trouve tellement facilement c'est pas si cher que ça ouais non c'est pas si cher que ça va surtout le nombre de trucs que tu peux le nombre d'impression que tu peux faire non c'est sûr pas comparé à acheter une vraie figurine par exemple ghibli où tu vas payer 25 euros la marque et voilà c'est tout 25 euros la marque parce que le le produit en lui-même bah il coûte même pas un euro à fabriquer quoi pour moi c'est bonne balle même naruto et autres animés ouais bah ouais je m'étais renseigné j'avais vu les gens ils partagent plein de modèles 3d en ta sur internet et c'est très très complet tu peux et tu peux vraiment t'en sortir en faisant des trucs vraiment très stylé j'avais vu parce que je m'étais renseigné en fait pour tu sais pour mes pour mes figurines à peindre là et c'est vrai que acheter tout le temps des warhammer bah ça revient vite cher quoi ça revient vite cher quoi warhammer parce que c'est une licence quoi mais du coup avec les imprimantes 3d tu peux tu peux te faire toi même t1 et imprimer tes propres figurines pourra au moindre coût pour la qualité c'est pas la même bien évidemment mais bon est-ce qu'on s'améliore là le lance flammes omg et paulance flammes pas tellement j'ai pas tant envie que ça je pense qu'on va continuer à améliorer le shorty j'aime pas le shorty de toute façon on peut améliorer que la propagation parce qu'on n'a pas on n'a toujours pas le quatrième outil me plaît et et après je sais pas par l'arc à quoi vitesse de tir recharge la porte de ouais on peut peut-être améliorer la porte et pourquoi pas il faudrait je l'utilise un peu plus cet arc ouais non mais oublie 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 il habite en belgique à coûter trop cher ou alors tu viens de chercher tu viens de chercher on va continuer à améliorer le revolver alors pour 30 on a ça pour 40 on a ça hop je vois pas en quoi limer je vois pas en quoi limer les bords du pistolet du revolver va changer quelque chose là ça va le faire je sais j'arrive non mais en vrai le bricolage bricolo des armes c'est what the fuck ouais c'est un peu c'est un peu genre vas-y je mets une date et un fil dentaire et ça me fait un interrupteur masse fil électrique qui vont là dedans alors je vais dans la salle avec les fils électriques où je vais explorer là bas avant main atrium jeu a tout l'air de me dire que c'est là qui veut que j'aille quand même j'aimerais on va pas lancer la séquence suivante avant d'avoir tout visité bon si d'un coup on se retrouve avec un milliard d'infectés ou pilleurs si c'était comme ça en vrai mcgiver pour la ref avec un trombone genre exactement est-ce qu'il y a des gens qui vous ont déjà sorti de ce dernier à cause d'un manque de réalisme est-ce qu'il ya des jeux qui vous ont déjà sorti de ce dernier je sais pas au point de te sortir du jeu jamais ouvrir les portes en première intention ouais non t'inquiète t'inquiète c'est une vraie bonne question en vrai mais je suis pas sûr que je puisse te répondre à ça parce que je suis pas sûr d'avoir d'exemple ça m'est déjà arrivé dans ma vie avoir vraiment un jeu parce que bon en fait tu te dis que c'est un jeu vidéo quoi donc en fait ça serait bizarre d'en vouloir vraiment enfin sauf si le jeu est en mode en mode ouais jeu ultra réalisme qui se calent sur la sur la sur la vraie vie bon à part ça mais bon ça reste des jeux vidéo quoi donc bon non je crois pas tu es déjà arrivé toi utilisation correcte d'un engin incendiaire à les molotov rayons d'explosion sont désormais deux fois plus grand au au nouvel outil mais j'ai plus de boulons dommage dommage et ben next time j'imagine un jeu comme star citizen pas que je me souviens ouais mais attend mais comment tu peux dire star citizen parce que star citizen ça se passe dans un monde qu'on ne connaît même pas et qu'on ne connaîtra probablement jamais comment comment ça peut te faire sortir de du réalisme du jeu alors qu'en soi c'est quelque chose de c'est de la sci-fi quoi et ça se veut rp oui mais après ça c'est autre chose le rp on sait on sait tout ce que c'est pour faire du sexe virtuel c'est tout c'est ça le rp ça ne sert qu'à ça ce qu'elle fait le sexe virtuel ah c'est pas étonnant merde c'était où déjà le ouvert ça on ferait mieux de rester discrète en compte c'est pas ce qui se passe non mais alors l'autre là il ya des infectés il ya des pillards merde c'était où c'était là ah oui c'était là cet emplacement est bien comment ça pas étonnant je te connais pas énormément mais je connais un peu un peu quand même vitesse de rechargement capacité du char à ouais capacité du chargeur tous les jours et je n'ai plus assez pour ça par contre on a un autre truc à améliorer ici ajoute ajoute une lunette elle a un plus 35% grossissement ouais vas-y pourquoi pas un vrai sniper quoi la conversation qui n'a plus aucun sens oh la lunette de dingue non je suis sexuel virtuel off oh putain ah ouais from fusil de chasse pour chasser le lapin tout vrai fusil sniper quoi putain voilà c'est moi oh la gueule du truc quoi c'est excellent ça on s'occupe comme on peut pendant que je jouais avec des ça oh waouh excellent 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 mais du coup il se met directement au zoom maximum ouais je pense bon je pense bon allons voir ce qu'il ya derrière la fameuse puerto rico là ah oui mais du coup elle l'a ouverte en fait ok ah oui c'est à ce moment là où elle a gueulé on va faire une petite sauvegarde après tout ce qu'on vient de faire là en termes de craft m'en foutu fait comme tu veux rien d'intéressant arrêtons cette conversation je vous en prie je comprends pas on dirait qu'ils ont remballé qui sont partis en vitesse peut-être pas tous t'éloigne pas d'abord on check 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 et que ton booty c'est que ton booty si je sors décider de mon prochain jeu rime c'est mon jeu d'ambiance préféré tu devrais bien aimé fais le quand tu veux t'inquiète ok ça marche pour rajouter à la liste pas de souci pas de souci pas de souci merci pour le jeu proposé rime en plus j'en ai déjà entendu parler et en plus il ya peut-être grave moyen que comme comme journée to the savage planet je crois que je l'ai déjà crois qu'il ya vu que ça me dit quelque chose je me demande s'il ya pas genre epic qui l'ont déjà offert un jour ça doit être moi qui t'en ai parlé non 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 je crois pas non non on en a jamais parlé on n'a jamais parlé de rime nous je vais te laisser plus de sous maintenant tommage mais ça serait trop bien qu'ils inventent des manières d'avoir des sf coin enfin des coins de la monnaie ça serait trop bien ça serait trop bien qu'il ya des moyens d'en avoir tu sais en plus genre je n'ai pas moi des petites interactions des petits jeux des petits machins que tu puisse lier l'obtention des points de chaîne à quelque chose genre ça pourrait être trop bien alors tu as des gens qui farmerait les points de chaîne et tout sera trop marrant avec du vrai argent histoire que ce soit bien malsain non non jamais de la vie je vais manger merci pour le stream bon app dame goélin me faut un nouveau jeu moi aussi j'ai repris loup 2 à ta recommencer le 2 il me faut un nouveau jeu bah je sais pas je sais pas il ya des jeux manque je peux te prêter que j'ai sur ps4 et les gods of war tu les as fait du coup je peux pas que je veux pas c'est que je peux pas malheureusement sinon avec plaisir bien évidemment surtout que je les finis à 100% donc qu'en soit il sert plus à rien apparaître dans ma bibliothèque j'ai joué il ya un siècle l'âge de glace elle a joué vraiment il ya un et bien il y en a des pièces à visiter d'idéons mon personnage il marche dès que j'arrive dans cette zone ah non c'est mal il s'était ralenti je sais pas pourquoi on m'a dit aller se passer un truc là c'était le premier jeu que je vous ai montré je pourrais pas te répondre à ça c'est trop loin dans mes souvenirs mais ça fait partie des premiers c'est sûr ça fait partie des premiers c'est sûr et certain oui mais il n'y a pas eu t'as eu pokémon non avant je sais plus t'as eu les pokémons avant c'est un peu vague en termes de souvenirs on a eu pokémon sur la game boy ouais après je me souviens plus de la date de quand est ce que ça arrivait chez nous quoi en europe en france parce que je sais que c'est cette date vraiment longtemps au jap mais la bs1 il me semble que c'était crash ouais ouais c'est possible de toute façon on avait crash on avait spiro je me souviens des deux ouais les claquos ça se cache pas on avait tekken aussi on va peut-être que ça arrivait plus tard ça mais c'était tekken 2 je crois oula radio de développement fongique dans le cerveau d'un patient ah oui effectivement effectivement ça va pas fort là et quelques quelques champignons dans le crâne mais c'est les macaques les macaques arbec oui au moins c'est pas des claqueurs pas peut-être qu'à force de chercher ils sont transformés en singes continue de chercher on trouvera bien quelque chose et voilà quatre palettes de matériel sont emballés et prêtes à partir maintenant reste à savoir ce qu'on va faire de vous les gars ils veulent qu'on euthanasie le groupe infecté mais vous savez quoi qu'ils aillent au diable c'est vous qui avez fait le plus gros sacrifice dans tout ça si quelqu'un mérite de retrouver la liberté c'était rapide tant pis y'a pas trop de bestioles transformées en vrai dans le jeu alors que dans dice gun oh là là je sais cherchons un peu bah en vrai c'est vrai il n'y a pas le bestiaire et pas de toute façon c'est juste ouais c'est c'est une infection en plusieurs stades en fait dans dans the last of us mais en soit c'est en soit du coup c'est les mêmes bestioles quoi c'est à les infectés de base rôdeurs claqueurs colos quand vraiment mais au final ouais c'est que des champignons d'ailleurs ça c'est un truc que j'ai kiffé dans la série qu'ils ont fait dans l'épisode 2 par rapport aux champignons ça c'est quelque chose qui n'est vraiment pas évoqué dans le jeu mais tu sais là le fait que sa vie quoi le fait que vraiment c'est ça nous entoure tout le temps et que c'est là et que ça communique ça j'ai trouvé trop bien et c'est trop trop bien expliqué et ça rend le monde de the last of us tellement tellement stylé tellement bien foutu en fait c'est plus complet ouais pas exactement le plus complet et c'est ce qu'il fallait enfin c'est exactement ce qu'il faut pour une série moi c'est ce que je cherche comme j'ai dit tout à l'heure quand je regarde un autre média mais d'un autre d'un même univers pardon c'est je veux Je veux qu'on me dise des trucs en plus quoi voire même qu'on altère un peu la vision de base parce que De toute façon quel que soit ton média de base est toujours obligé de tronquer à un moment donné de toute façon C'est mieux comprendre le lien entre les affectés ouais exactement Si vous cherchez les Lucioles ils sont tous partis Non sans blague Ohlala Ils sont jamais là en fait à chaque fois qu'on veut aller vers les Lucioles C'est le temps de réfléchir On traverse toute l'Amérique là Et à chaque fois on est déçu Allez Allez Pour les autres Ils sont retournés à l'hôpital Sainte Marie à Salt Lake City C'est là que vous les trouverez En train d'essayer de sauver le monde Ha Bonne chance Est-ce que tu sais où c'est ? Ouais je connais la ville C'est loin ? C'est pas tout près Enfin à cheval Quoi ? Les Lucioles ? Baisse-toi ! Ah non Ils se sont barrés ils ont eu peur Putain Mais c'est qui ces types ? Ah c'était bien fait Peu importe On sait où aller Allez viens on fiche le grand ici Ok Bon bah on va se battre Je sais pas si c'est des pilleurs ou la fédra ou quoi Rien Ça va bien Après la fédra on l'a pas revu depuis le début du jeu What ? Ah y'en a un autre Oh le bâtard ! Oh le coup qui m'a mis Oh le bâtard ! Il a une hache Mais moi aussi j'ai une hache C'est une hache améliorée en fait la mienne Ça fait chier Pourquoi c'est rouge là-bas ? C'est une mine genre ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ah ! Oula ! Il y a du monde ! Benchur ! Benchur ! Benchur ! Tous là-bas Tous là-bas Ah mais il savait où je suis là en fait Il est par là Il est pas là Si je suis là regarde Salut mec Attention ! Attention ! C'est vraiment efficace Il y a un peu de monde ouais Ah mais non c'est une fusée clairante J'aurais pas dû utiliser mes grenades Mes... Mes balles de pompe Bah alors Ouais anti Ça y est t'as abandonné T'as abandonné lol T'as trop saoulé ? C'est vrai que j'avais le nouveau pistolet aussi que j'aurais pu utiliser Mes balles sont pleines J'ai un peu... Ouais j'ai un peu forcé là-dessus moi j'avoue Ah ! C'est quoi ? Bah ok Il est resté un Petite pause Je comprends Bien déstress ici J'aime vraiment bien ce pistolet il est vraiment cool Il a juste pas beaucoup de balles en fait C'est le seul problème C'est vrai que je lui mette un 2 par 2 je pense Un 2 par 2 MDA Mais surtout Augmenter je sais pas la... Le chargeur de base quoi Parce qu'il est pas très... Pas très gros Un далее Et... Un déjeuner Un déjeuner Y'a pas encore... Oh je jure je l'ai loupé On me dirait un gain dans Star Wars Tu peux augmenter le chargeur normalement Oh vas-y je suis nul à chier J'aurais pas dû le louper Bordel Ils aient deux balles pour rien Pas très économe le garçon On va repasser sur le revolver On trouvait pas mal de balles Oh oh C'est le moment du QTE Oh non Oh what the fuck Mais attends mais il est fini le jeu là C'est bon Genre Joel is just dead là Sans soin rapide là C'est impossible Il va falloir que tu me tires Tu me tires une balle Oh putain de sa mère la chagasse T'as pas touché une organe Il a eu de la chance Tout va bien Tout va bien quand même quoi Il y a quand même quelque chose Qui vient de lui transporter le bide Le dos plus le bide Bah non Oh putain Oh ça c'est dur ça Ni un os Oui bah la barre de fer elle a tout émité quoi La barre de fer elle était molle quoi C'est une barre de fer de cinéma quoi Oui je sais C'est pour ça que j'ai surenchéri Sors de là T'as envie de jouer au plus malin Personne a vu mon premier shoot raté Mais pour ma défense c'est dur C'est dur de tirer là Il faut qu'on te fasse sortir Il est très lent sur les mouvements Je vais bien Tu vas pas bien Joel Allez viens C'est vrai elle a raison pour une fois Je vais pas bien du tout là Il y a personne Dépêche Râte de me dire dépêche Je vais faire des litrons de sang là Tu peux marcher ? Oui Alors marche merde Marche La vision devient de plus en plus belle Faut qu'il y a cru Flou Je crois que j'ai un peu du mal Oh oui Ellie Oh le coup de barre de fer dans la gueule quand même Qu'elle s'est pris Je crois que j'ai un peu Je te jure Si jamais je te sors de là Tu me devras une chanson Je rêve Il a pris cher le jojo Ouais il est fou J'ai été mal en point Mais alors là C'est compliqué C'est un cadeau là Normalement le cheval il est déjà loin là Avec les coups de pistolet Oh trop bien C'est la scène dans La scène dans Le Seigneur des Anneaux C'est Arwen qui emmène Frodon A fond combe J'espère qu'on va se faire pourchasser Par les Nazgûles Putain Frodon Joël is dead Hiver Oh mon avis il a pas passé l'hiver Il est mort Règle numéro 1 Quand on voit pas vraiment le héros mourir Avec scène de pleurs Etc C'est qu'il n'est pas mort Oh petit lapin Oh petit lapin Oh putain on dirait la scène d'intro De Red Dead Redemption 2 Et là Attends Ah mais non c'est dans The Last of Us Attends mais c'est pas censé être dans Red Dead Redemption C'est pas la Attends j'ai un doute C'est pas la scène d'intro De Red Dead Redemption 2 ça Va falloir que je vérifie ça moi là Parce que ça m'a mis le doute là Je crois que c'était un claqueur Mais non c'est une pie Mais on continuera tout ça les amis A la prochaine VOD Et bisous A la prochaine VOD Je cuis